Je pense que pour l'avenir économique du Québec, encore là, bien sûr, la campagne sur la prospérité, donc ça nous prend un Québec qui est fort, prospère, qui est économiquement solide. Ça, ça implique d'encourager nos entrepreneurs. Je pense qu'évidemment, comme je suis dans le domaine des technologies vertes, qu'il faut s'affranchir de plus en plus de tout ce qui est énergie fossile, miser sur nos technologies vertes pour développer une économie verte qui va être profitable pour tout le Québec. C'est essentiel d'encourager l'innovation, donc c'est intimement lié avec l'entrepreneuriat. Notre entreprise est effectivement très innovante, oui, dans le produit qu'elle a développé, mais également dans ses façons de faire. Pour nous, tout ce qui est développement durable, impact social, c'est pas du marketing, c'est extrêmement important et ça guide nos décisions au quotidien. Donc, autant dans le développement des solutions, mais dans notre approche client, dans la manière dont on traite nos employés, dans la façon de faire, c'est tout ça qui a un impact et c'est extrêmement important. L'entrepreneuriat, c'est une bonne façon d'encourager son équipe, de la faire valoir, de la mobiliser, de la stimuler. Donc, certainement qu'on encourage les gens à nous donner leurs bonnes idées, puis on veut les mettre de l'avant, puis à leur donner le crédit pour ces bonnes idées-là. Même chose avec les gens avec qui on collabore, évidemment. Pour un jeune entrepreneur, se démarrer une entreprise ou encore prendre la relève, il y en a plusieurs et il faut encourager la relève, évidemment. Ça peut être épeurant et la première chose à faire, souvent, c'est quand on a des craintes, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Il ne faut donc pas hésiter à aller s'informer auprès de s'entourer. Donc, vraiment, de créer votre réseau, de résoter un maximum, de parler avec d'autres jeunes entrepreneurs, vous allez vite réaliser que vous n'êtes pas seul dans votre situation, que vous avez exactement les mêmes défis, peu importe la start-up, peu importe la jeune entreprise, dans quel domaine vous êtes, il y a des défis qui sont inhérents à n'importe quelle entreprise. Et c'est vraiment en discutant avec des jeunes entrepreneurs, avec des entrepreneurs plus expérimentés, que vous allez trouver des pistes de solutions. C'est important d'être impliqué dans votre communauté, dans votre milieu d'affaires, de connaître les gens autour de vous. Évidemment, n'hésitez pas à aller chercher un mentor, quelqu'un en qui vous avez confiance. Plus vous allez être informé, plus les craintes vont diminuer, c'est certain. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec. Sous-titrage Société Radio-Canada